Choix 98.1 Radio X DH en 90 minutes 90 minutes avec DH Radio X Actualité COVID-19 avec Mark Hamilton microbiologiste Hey salut Mark! Hey salut DH! Gros week-end, t'en as profité un petit peu des ailes de poulet hier soir ton équipe a gagné ou a perdu Ah ben écoute, j'étais j'avais pas une préférence, mais moi j'aime bien toujours prendre par celui-là qui était le plus le négligé, l'Underdog les Bengals j'étais plus Bengals parce qu'on voit c'est un jeune corps arrière, deuxième année c'est plus comme je dirais une équipe cendrillon qui s'est rendue là j'aurais aimé, t'sais, ben honnêtement j'avais pas pris de Paris pis j'avais pas une équipe préférée, mais je vous prenais peut-être pour celui-là qui est le good challenger. Pour les émotions Hey Macher, hier, elle me dit, là ne parle pas de ça à Radio-Papa elle a assez mal et fouillé sur la page de Burroughs, le corps arrière il est beau bonhomme 6 pieds 4, ça se peut-tu? 6 pieds 2, 6 pieds 4 il est très grand beau bonhomme, beau petit bonhomme c'est ça il a magasiné les visas aux États-Unis mais il est en couple il est en couple, il a mis aussi ça a été vérifié, c'est ça il est 6 pieds 4 mon DH oui, c'est pieds 4, hein? Marc Hamilton, microbiologiste là, ça déconfine tranquillement pour moi, c'est pas assez vite si je compare avec d'autres provinces Camille et toi, vous le savez peut-être plus il y a Doug Ford, le PM de l'Ontario tout à l'heure qui a annoncé qu'on levait officiellement l'abolition du passeport vaccinal ça, ça met beaucoup de pression sur M. Legault ça va se faire raconter du 17 février on va se le dire puisque j'ai vu également qu'on devrait faire une annonce imminente sur la SQDC, la SAQ et les magasins Grandes Surfaces ce qui doit concerner le passeport peut-tu que ce soit après-midi? cet après-midi, ce serait peut-être demain parce qu'il y a toujours des rencontres le lundi soir avec la santé publique mais ce serait les premiers disons, commerces où on enlèverait le passeport vaccinal ce qui est vraiment hypocrite parce que c'est la dernière place où on a mis le passeport vaccinal il me semble qu'on pourrait commencer par les restos avant puis les gyms ceux qui l'ont le plus arraché la rencontre va être ce soir puis probablement que le point de presse va être aux environs de 13h demain puis pour revenir rapidement à l'Ontario on dit que les restrictions vont lever progressivement à partir du 17 février exemple pour les rassemblements de 25 personnes dans les résidences privées puis tu vas voir après ça 100 personnes pour sportifs ou artistiques puis là, dès le 1er mars donc dans moins d'un mois on enlève officiellement le passeport vaccinal là-bas en Ontario au complet oui, au complet bon, là Marc, je suis de bonne humeur le matin mais oui alors garde-moi de bonne humeur ben, écoute honnêtement quand je regarde tout ce qui se brasse puis bon, ok on sait que l'Alberta l'Ontario tu sais sont déjà en mode plus de passeport vaccinal moi je suis pas mal certain qu'il va être levé le passeport vaccinal ben, pour ces raisons-là mais pourquoi à mon avis ça va être un petit peu plus long c'est-à-dire qu'au Québec on est toujours un petit peu plus long à prendre des réactions drastiques comme ça pour enlever quelque chose qu'il y avait parce que, bon plusieurs raisons la première, c'est qu'au Québec on n'est pas capable d'admettre que le virus est endémique encore oh, ça c'est important rappelle ça aux gens c'est quoi là un virus endémique un virus endémique on n'est pas prêt parce que le gouvernement avec 2000 cas encore par jour dans les hôpitaux lui, il voit encore ça comme gros de sorte que oups, la pandémie n'est pas terminée donc il se voit encore toujours en mode d'urgence donc en mode d'urgence c'est qu'on n'est pas prêt encore à laisser passer à enlever le masque puis le passeport vaccinal tout de suite parce que nos hôpitaux sont encore débordés on est échoufflés quand le virus devient endémique ok endémique veut dire quoi dans ma définition à moi qu'on est capable de prédire l'avenir ça veut dire quoi ça un exemple si tu prends toute l'influenza ok la fameuse grippe saisonnière qu'on a on le sait que l'automne allez vous faire vacciner le nouveau vaccin vient de sortir les personnes à risque les gens cardiaques les gens diabétiques les gens qui ont un système immunitaire plus faible allez vous faire vacciner le vaccin anti-grippal on le sait qu'à chaque année en janvier-février les hôpitaux sont pleins de gens qui ont la grippe puis que là rappelle-toi les hôpitaux sortent à 125% la grippe elle passe c'est pas drôle ça c'est un virus qui est endémique parce qu'on sait qu'à chaque année il revient aux mêmes heures aux mêmes dates puis à chaque année on s'est vacciné en même temps le gouvernement si on veut que la COVID devienne endémique il va falloir que lui anticipe les mêmes affaires que l'automne il va y avoir une vaguette de sorte que whoops oui ça va commencer quand l'école va recommencer quand le fret va commencer whoops la COVID va revenir est-ce qu'il va y avoir 1000, 2000, 3000, 5000 cas on le sait pas mais il faut l'anticiper et quand on anticipe qu'une vaguette peut arriver bien ça anticipe aussi que les hôpitaux peuvent se remplir puis whoops ça peut aller à 2, 3, 4, 5000 personnes dans les hôpitaux donc là ce qu'on doit si on est un gouvernement responsable c'est plus d'améliorer le système de santé qui encore fait paniquer tout le monde puis de nuire à l'économie puis de créer un système une ambiance de peur c'est ça si je te suis bien c'est ça là exactement il faut là il y a le temps d'une grossesse puis d'une élection pour régler ça dans 9 mois d'ici on va être déjà rendu à la 6e vague c'est pour en avoir une puis moi je suis certain qu'il va en avoir une 6e vague la COVID est encore trop présente dans le monde elle va se muter encore puis elle va venir un mutant XYZ va venir nous envahir cet automne mais il faut que quand on va être en période de cette 6e vague là va arriver quelque part en novembre décembre prochain que le gouvernement dise ok regarde on le sait qu'il s'en vient même si le monde a eu 3 puis 4 vaccins on le sait que les hôpitaux vont se remplir quand même puis il faut y faire face sans dire ben regarde on met un couvre-feu on ferme les restaurants les gyms etc il va falloir passer au travers de ça sans tout foquer l'économie puis c'est ça que le gouvernement quand on a posé la question le point de presse la semaine passée à Dr Boileau est-ce que à partir de quand vous allez voir le virus endémique qui était là dans un mois deux mois trois mois on ne sait pas encore comment qu'on va le voir endémique ça veut dire qu'il n'est pas prêt à y faire face encore ça fait que lui il est encore en mode pandémie donc en mode urgence en mode on réagit on ne va pas d'avance on restreint on restreint et ça tant que dans la tête du gouvernement il ne sera pas convaincu qu'il y a tous les outils pour ça au travers d'une sixième vague c'est ça qui fait en sorte qu'il est réticent à ne pas promettre d'enlever définitivement le passeport vaccinal et encore moins le masque et c'est ce qui fait qu'on va être probablement bon dernier à enlever 100% le passeport vaccinal parce que présentement il y a une crainte et oui à mon avis il va l'enlever pourquoi regarde on ne s'est jamais trompé les deux dernières années à partir du mois de mai juin juillet ou voire début septembre il n'y en a pas de COVID au Québec il y a moins de 100 cas par jour de garder un passeport vaccinal voire même le masque durant l'été ça ne sert à rien parce qu'il n'y en a pas de COVID j'avais hâte aussi que tu m'en parles le masque j'enlèverais moi le masque durant l'été il n'y en a pas de COVID écoute c'est c'est carrément écoute les gens font déjà attention il faut faire on fait confiance aux gens mais moi le masque il n'y en a pas de COVID durant l'été c'est mineur c'est négligeable ce qu'on voit c'est moins de 100 cas par jour même il y a des cas l'impossé qui avaient moins de 20 cas par jour c'est 8,5 millions d'habitants écoute c'est du noise il y a plus de rhume que de COVID durant l'été donc moi je pense que si je serais le gouvernement je ferais un break le passeport vaccinal probablement avant mais le masque je dirais écoute à partir du 15 mai quand il commence à faire à 15-20 degrés dehors ton constant on l'enlève et on le dit déjà d'avance quand l'école va recommencer ok en mode prophylaxie prophylaxie ça veut dire quoi en mode prévention on sait qu'il va y avoir une sixième vague il faut l'anticiper puis tant mieux s'il n'y en a pas mais il faut l'anticiper là on va dire regarde il faut penser que cet automne le masque va revenir parce que il faut se préparer au pays on ne dit pas il pourrait revenir au lieu de dire il va revenir moi je veux qu'on arrête de se conditionner est-ce qu'on s'en va toujours verser je le sais tu nous le dis puis tu t'es rarement trompé Marc mais on peut-tu vivre avec et préparer notre système de santé en conséquence là il y a un vote qui s'en vient au mois d'octobre moi j'espère que les gens vont avoir de la mémoire puis que les gens vont se souvenir de ce que ce gouvernement-là nous a restreint à sortir le 31 je me souviens le 31 vous en souvenez-vous vous autres ils vont-ils s'en souvenir les gens au mois d'octobre que le 31 décembre on a reçu une alerte en bairre on va vous dire rentrer chez vous rentrer chez vous gang d'innocents vous n'êtes pas assez mature vous n'êtes pas assez responsable pour prendre vos propres décisions au-delà de ça Marc j'aimerais t'entendre là-dessus parce que ça a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux j'ai l'impression qu'on est à un stade qui a plus de peur que de mal du côté du gouvernement puis qu'on n'écoute pas davantage l'avis des experts des doctorants de la santé je pense entre autres à Alain Vadeboncoeur qui a été censuré même sur Facebook de sa publication via Nouveau Info comme quoi il faudrait justement traiter le coronavirus à ce stade-ci comme étant un peu l'influenza il est allé le dire lui-même il s'est fait censurer de Facebook j'ai l'impression que ces gens-là ont juste aucune oreille du côté autant de la santé publique que du gouvernement parce que même si on nous dit que c'est indépendant je ne crois pas c'est pas un gros groupe de gens qui prennent des décisions c'est un caucus c'est un comité d'une poignée de personnes qui prennent des décisions importantes sur l'avenir du Québec c'est évident qu'ils ne consultent pas les scientifiques puis leur avoir une opinion les gens doivent trancher que ce soit positif ou négatif donc c'est un petit milieu qui prend ça c'est sûr que de la science effectivement il pourrait y en avoir beaucoup plus de la science dans la prise de décision puis moi un point que je me bats beaucoup depuis le début de la pandémie c'est rappelle-toi on a même déjà parlé des H c'est les fameux eaux usées d'être en mesure de déterminer la propagation du virus la présence des variants est-ce qu'il va y en avoir est-ce qu'il est encore dans la population les eaux usées les eaux usées nous permettent de voir s'en tester 50 000 personnes d'autant plus qu'ils ne testent plus les personnes au Québec les gens les testent par eux-autres même avec des tests antigéniques sont libres d'y déclarer ou pas fait qu'on voit la vue mais avec si on avait les fameux eaux usées je pourrais dire écoute les variants qui s'en viennent on vient de découvrir que attention il est à 90% des eaux usées il y a quelque chose qui va passer tantôt dans tel secteur de Montréal de Québec il y en a encore là on ne volerait pas à vue on serait exactement il y en a ou il n'y en a pas dans la population est-ce que puis même est-ce qu'on va pouvoir penser qu'une sixième banque s'en vient donc en faisant les eaux usées puis ça ne coûte pas cher tant ça c'est une organisation facile à régler c'est des tests environnementaux on ne touche pas le système de la santé pour tester ça et on va tester des millions de personnes à la fois avec peut-être une centaine de tests par jour on teste des millions de personnes et on sait exactement à ce qu'on s'en va en termes de variants en termes de nouveaux variants puis en termes de positif concrètement ton analyse t'as dit quoi quand t'analyses sur le champ oui moi ce que je fais c'est que t'analyses sur 24 heures on prend l'eau dans une usine de traitement des eaux usées on fait un test COVID comme si on le ferait chez les humains adapté dans les eaux usées puis moi je suis capable de le dire parce qu'on les quantifie on est capable de dire combien de particules virales il y a dans un litre d'eau exemple et je dis écoute cette quantité-là est en croissance et en même temps on peut faire du criblage à partir de ce taux-là et d'identifier les variants qui sont en circulation et faire même du séquençage génomique qui nous permet même d'identifier ce qu'on ne sait pas au niveau des variants et on est capable de prédire jusqu'à 10 jours à l'avance quelles seront les prédictions en termes de positivité dans la population parce que dans les eaux usées on est capable de dire avant même que t'as des symptômes dans les eaux usées on est capable de le détecter fait que les asymptomatiques dans les eaux usées on les pogne fait que c'est une boule de cristal pour tout le monde entre autres le gouvernement qu'on est capable de prédire plus de 10 jours à l'avance ce qui va se passer dans l'avenir et non seulement ça les fameux variants qui arrivent des autres pays ils vont paraître dans les eaux usées avant même qu'ils paraissent dans les tests PCR prélevés chez les humains et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'a pas encore enterriné cette analyse-là qui est selon moi un game changer dans la manière d'interpréter le futur au niveau de la prévalence du virus dans la population prochain Marc merci beaucoup grand plaisir monsieur bye bye j'apprécie qu'il y avait une voix beaucoup plus animée il y a l'air autant à bout que nous autres il dit à TVA non non je ne pense pas qu'à TVA ils disent que ça prend le passeport il doit se tromper de spécialiste c'est la grosse nouvelle qui est tombée c'est ça en Ontario le passeport vaccinal tombe le 1er mars puis là excusez mais là on a de la répé on est tout le temps des suiveux tu plates ça c'est ça que vous voulez un gouvernement qui suit les autres je ne dirais pas que la décision de l'Ontario a eu une incidence sur ce qu'on annonce mais on est déçu on est meilleur c'est ce qu'ils disent on est meilleur dans la peur